Générique ... Dernière ligne droite pour les travaux de réfection du câble du pont de l'île de Ré qui avait rompu en septembre dernier. Après 5 mois de chantier, ils sont sur le point de s'achever. Coût de l'opération, 2,6 millions d'euros. Par ailleurs, le sondage par ultrasons des têtes d'ancrage de l'ensemble des câbles du pont se poursuit afin de vérifier leur état et ceci pour des raisons de sécurité. Les conditions de circulation restreintes, à savoir la limitation de vitesse à 50 km heure et l'interdiction aux plus de 38 tonnes, seront levées le 15 février prochain. ... C'est un nouvel appareil réalisant des massages cardiaques que teste actuellement le SDIS de Dordogne. Il s'agit en fait de la troisième génération de Lucas, cet appareil réalisant des compressions thoraciques. Son but n'est pas de remplacer le travail des secouristes et l'appareil ne peut être utilisé que sous certaines conditions mais il peut être un bon complément pour les secouristes. Certains massages lors d'une réanimation pouvant se révéler particulièrement physiques et durer plusieurs dizaines de minutes. ... L'aéroport de Biarritz fermé depuis aujourd'hui et jusqu'au 4 mars prochain pour des travaux de rénovation de sa piste d'atterrissage. Longue de 2 km, elle doit être surrélevée pour répondre aux dernières réglementations en vigueur. Coût de cette rénovation, 13 millions d'euros. A noter que durant cette période de travaux, les passagers sont invités à prendre des vols au départ des aéroports de Bordeaux ou de Pau. ... Ils étaient plusieurs milliers à battre le pavé aujourd'hui à Pau à l'appel de la CGT qui avait lancé une grève nationale de 24 heures. Parmi les revendications du syndicat, une hausse des salaires mais aussi davantage de justice fiscale. Plusieurs syndicats se sont joints à cette mobilisation ainsi que des gilets jaunes. Les accès à l'université Bordeaux-Montaigne bloqués ce matin par une centaine d'étudiants. Impossible pour le personnel et pour les enseignants d'accéder aux salles de cours et aux bureaux. La direction de l'université a indiqué via les réseaux sociaux que les enseignements et les activités étaient suspendus pour la journée. Les étudiants se sont réunis dans la matinée en Assemblée Générale avant de rejoindre le départ de la manifestation dans le centre-ville de Bordeaux. ... Après l'acte 12 de samedi dernier, la mobilisation des gilets jaunes ne faiblit pas. A Langon, ils ont réinvesti ce matin le rond-point du Sauternet au niveau du péage de l'A62 après avoir tenté de bloquer plusieurs stations-service. La circulation est redevenue normale en fin de matinée. Certains gilets jaunes avaient d'ailleurs prévu de rejoindre la manifestation générale à Bordeaux. De nouveaux tests réalisés aujourd'hui mais aussi demain sur les feux clignotants le long du parcours du futur BHNS de Pau. Ces tests permettront d'observer plus finement les conditions de circulation en vue d'adapter le phasage des carrefours. Concrètement, la priorité sera donnée aux bus dans les franchissements des carrefours à feu. A son approche, un système de détection fera basculer au rouge les feux pour les automobilistes. 200 collégiens et lycéens l'Otégaronais vont participer durant 4 mois à un projet expérimental venu tout droit du Québec visant à lutter contre le décrochage scolaire. Ils devront concevoir un jeu vidéo, un moyen ludique et d'aborder des matières scolaires autrement qu'en cours magistral. Un projet soutenu financièrement par la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 120 000 euros. La braderie d'hiver de Bordeaux a débuté aujourd'hui. Elle a été décalée d'une journée en raison du mouvement des Gilets jaunes. Elle se terminera vendredi au lieu de samedi. Conséquence, de nombreux commerçants non sédentaires ont choisi de ne pas faire le déplacement jusqu'à Bordeaux. Ils sont une centaine dans ce cas. En revanche, les commerçants sédentaires sont plus nombreux à sortir leur stock devant leur boutique. 200 000 Bordeaux sont attendus durant ces trois journées. Des mesures d'urgence prises par le préfet de Gironde face à l'accélération du phénomène d'érosion à la pointe du Cap-Ferret. Il a demandé au maire de la commune d'interdire tout cheminement du public sur les ouvrages depuis chez Hortense jusqu'à la pointe, mais aussi de procéder à la fermeture au public des différents accès à ces ouvrages. Le préfet a également demandé au maire d'intégrer dans son plan communal de sauvegarde un plan de gestion de crise pour la pointe et la zone des 44 hectares afin d'anticiper les risques de brèche et d'effondrement brutal. Il lui a également demandé d'actualiser sa stratégie de rechargement de la plage et de la dune pour tenir compte de l'accélération de l'érosion d'une aire. Le Qatar a pris possession du premier des 36 Rafales commandés à Dassault Aviation. L'avion de chasse est assemblé à Mérignac, en Gironde. Cette première livraison fait suite aux contrats signés en 2015 et en 2017. La livraison des autres Rafales s'étendra jusqu'en 2022. Depuis 2015, ce sont 96 commandes de Rafales qui ont été enregistrées à l'export, que ce soit pour le Qatar, l'Egypte ou encore l'Inde. Dassault vient également de candidater à l'appel d'offres pour équiper la Suisse. La fibre optique est déployée dans l'ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques d'ici 5 ans. Le département a signé ce matin avec SFR le contrat de chantier de déploiement du très haut débit. Le déploiement de la fibre dans le département n'est pas une nouveauté. L'agglomération Paloise et la Côte-Basque étant déjà en cours de raccordement. Mais désormais, la priorité de raccordement sera donnée aux zones les moins connectées. Ce sera notamment le cas de la Vallée d'Aspes ou encore du nord-est Béarnes. Les résultats des élections des chambres d'agriculture sont tombés. La FNSE-AGIA a remporté 9 des 12 chambres départementales d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Le syndicat a notamment ravi la Charente à l'ACR. Mais il a perdu la Vienne et la Haute-Vienne au profit de l'ACR. A noter que la participation est en baisse. La Gironde étant le département qui a le moins rassemblé pour ces élections avec 28,65% de participation. En revanche, le Lot-et-Garonne où l'ACR a été réélu fait partie des départements qui enregistrent l'une des plus importantes participations au niveau national, à savoir 58%. C'est une formation peu commune à laquelle ont eu droit les élèves infirmiers de l'Institut de formation en soins infirmiers de Bayonne. Ils ont participé à une simulation de sauvetage en mer et de soins préhospitaliers avec les bénévoles de la SNSM de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg et de Cap-Breton. Les étudiants ont dû effectuer le bilan vital du plongeur secouru en temps réel et procéder à la coordination des actions avec les secours en mer. Une expérience qui s'est déroulée dans des conditions particulières d'exiguïté, de mouvements, mais aussi de bruit. Il s'agit d'une première en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501